... Je vais voir, peut-être, peut-être. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, ce qui évidemment rend ce film-là encore plus saisissant, car il est saisissant. Il est saisissant et au-delà d'être un film essentiel dans son propos, vous allez voir, c'est surtout du grand cinéma, avec de grands acteurs, une vraie mise en scène, c'est pas pour rien qu'il a reçu 6 nominations. 6 nominations, il fait office de chouchou, un peu outsider, aux côtés du film avec Leonardo DiCaprio, The Revenant, qui lui a 12 nominations. Et puis des belles catégories, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice. Une histoire vraie, en 2002, le Boston Globe, le Boston Globe c'est un célèbre quotidien américain, a fait éclater un scandale immense et sans précédent au sein de l'Église catholique. Ils ont publié, après 12 mois d'enquête, une énorme enquête, où ils ont eu des bâtons dans les roues, parce qu'on touche quand même au sacré là. Après 12 mois d'enquête, ils ont publié une liste de plus de... une liste de noms de plus de 100 prêtres qui avait abusé et qui continuait d'abuser certains enfants... Sans prêtre sur l'ensemble du territoire ? Non, sans prêtre dans la seule ville de Boston. Donc vous imaginez que le résultat de l'enquête... Sur plusieurs dizaines d'années. Sur plusieurs dizaines d'années, mais les prêtres étaient encore en vie. Bon bref, ça file l'effet d'une bombe au sein de la communauté religieuse. Mais pas seulement, parce que cette liste, sur cette liste, cette liste accabla certains noms d'hommes politiques et certaines figures de Boston. Donc déjà, des gens qui savaient, mais qui ne disaient rien. Ils les protégeaient, oui. Voilà. Et puis, ça a eu un écho beaucoup plus mondial, puisque grâce à cette enquête, d'anciennes victimes de prêtres pédophiles, qui étaient alors terrées dans la honte et dans le silence, ont parlé et ont raconté. Alors, il faut savoir que c'est Michael Keaton, Michael Keaton que je ne vous présente pas, qui joue le rédacteur en chef, qui est célèbre, qui est toujours en vie, qui est à la retraite maintenant, rédacteur en chef du Boston Globe. Pourquoi ça s'appelle Spotlight ? Spotlight, ça veut tout simplement dire coup de projecteur. Parce que Spotlight, c'était le nom de l'équipe de quatre journalistes qui étaient chargés de cette enquête, précisément. On a Du Beaumont, on a Marc Ruffalo, on a Rachel McAdams, on a Stanley Tucci. On a rencontré Michael Keaton. Voilà, ça sent bon les Oscars, on verra bien. On a rencontré ça. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priest molested kids in six different parishes over the last 30 years. The jerk found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight. Tout le monde savait, les gens étaient au courant, mais personne ne se doutait de l'ampleur du scandale. Combien de prêtres étaient impliqués et à quel point la pédophilie était devenue systémique. Walter Robinson, c'était le patron de cette équipe. Le genre d'homme méfiant. Un personnage à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi et qui vérifie inlassablement toutes ses sources. Patient, déterminé. On pourrait dire que c'est un journaliste qui utilisait les techniques du Tai Chi. Quand vous avez le modèle sous les yeux, il ne s'agit pas de créer un personnage. Vous ne pouvez pas le façonner parce que vous êtes tenu de respecter les faits. C'est un avantage, parce que c'est comme avoir les réponses à un examen avant même de le passer. Avec ce genre de film, vous pouvez défier les institutions. Vous pouvez défier le gouvernement. Heureusement, aux Etats-Unis, on a toujours aimé braver les pouvoirs en place. Ce film a déjà changé la vie de nombreuses victimes. Et j'en suis certain, ça va continuer. Aujourd'hui, je pense que le pape François doit frapper plus fort en ce qui concerne la pédophilie. Si ça ne tenait qu'à moi, les femmes pourraient être prêtres. Les prêtres pourraient se marier. Il y a plein de choses qui pourraient être changées. Le pape François ne fera sans doute pas tout ça. Il est face à une montagne et il essaie de faire bouger les lignes petit à petit. On est dans la lignée de ces grands films à enquête qu'on affectionne particulièrement et qu'ils savent bien faire, les Américains. Vous vous souvenez de Révélation de Michael Mann sur le scandale de l'industrie du tabac ou encore Les Hommes du Président sur le Watergate avec Dustin Hoffman et De Niro. C'est un film d'une justesse absolue. Des acteurs magnifiques. Vous savez, on dit le réalisateur... Même si on connaît la fin. On connaît la fin de l'histoire. Vous êtes tenu en haleine et vous êtes atterré. Ils ont été inquiétés, mais pour autant, on veut savoir ce qui s'est passé. Exactement. Comment ils ont été protégés ? Il y avait un système qui était très au point. Oui. Ça sort mercredi prochain. Je vous engage à aller voir Spotlight. C'est du grand cinéma. Merci beaucoup. Voilà. A tout à l'heure.